Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission d'AGA TV, la chaîne des agents généraux d'assurance, votre chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous remercions, ils vous remercient, en tout cas AGA, de votre confiance. Il s'agit de la première émission de cette année 2024, alors j'en profite pour vous souhaiter évidemment tous mes voeux, tous mes voeux de bonheur à titre personnel, tous mes voeux de réussite dans vos agences, tous mes voeux aussi à vos collaboratrices et à vos collaborateurs qui sont, je l'espère, aussi des auditeurs, en tout cas des auditeurs, des internautes qui regardent AGA TV, cette émission c'est aussi un peu pour eux. Nous allons parler dans cette première émission de prévoyance et de santé, c'est aussi l'occasion de vous souhaiter une très bonne santé pour cette année 2024. C'est important. Elle va occuper nos échanges aujourd'hui, tout au long de cette émission. Nous allons balayer les grands sujets, nous avons travaillé et balayé les grands sujets qui concernent la prévoyance. Donc l'assurance emprunteur, bien évidemment, nous allons faire un bilan de la loi Le Mans et de la résiliation annuelle. L'assurance santé, comme je vous le disais, nous ferons un bilan cette fois-ci de la résiliation infranuelle, de la RIA. Et on parlera aussi de la dépendance avec les propositions des organismes assureurs et voir si, enfin, le marché a envie de se positionner sur ce sujet qui est extrêmement, extrêmement important. Alors avec moi, évidemment, les représentants des agents généraux au plus haut niveau, Pascal Chaplon, président d'AGA. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Charles. Voilà, bienvenue et ravie de vous retrouver ici. Nous avons avec nous, les dames après, Corinne Drommer. Corinne Drommer, vous êtes présidente du comité consultatif du secteur financier, CCSF, à ce jour. Et puis Benjamin Proulx, Benjamin Proulx qui est un individu de nos plateaux. Bonjour. Vous êtes président adjoint d'AGA et vous êtes surtout aussi président de la commission des assurances de personnes. C'est ça. Donc vous êtes le premier concerné par les sujets de prévoyance et de prévoyance santé. Alors, je vais vous passer la parole, Pascal. Comme je vous le disais, c'est la première émission de l'année. Il est encore temps de présenter ses vœux. Que c'est de faire un bilan, un petit bilan rapide de cette année pour les agents généraux, si c'est possible ? Bien sûr que c'est possible. Oui, effectivement, ce début d'année, je me permets d'adresser tous mes vœux à nos adhérents, à leurs proches, à leurs collaborateurs, parce qu'il y a un agent général sans ses collaborateurs, ça reste une entité non terminée. Effectivement, l'année 2023 était une année très, très, très riche pour la fédération AGA. Nous avons livré deux documents très importants. Le premier en juin, qui est l'Observatoire économique de notre profession, qui est sa deuxième version, dans l'ailleurs dans lequel nous avons, à la demande de Benjamin, creusé un peu plus le modèle économique des agents généraux commercialisant des assurances de personnes, puisque ça reste une population aujourd'hui qu'il faut qu'on regarde de très près, puisqu'on va arriver à près d'un quart de nos adhérents, qui sont des spécialistes aujourd'hui des assurances de personnes. Donc c'est un sujet majeur des agents généraux, dont le métier aujourd'hui est la commercialisation des produits prévoyants, santé, emprunteurs, épargnes. Donc on a besoin de connaître mieux cette profession et cette organisation économique. On a livré également un deuxième document, qui est le livre blanc sur le climat, puisque notre fédération s'est positionnée depuis plus d'un an pour travailler sur ces sujets liés à l'environnement assurantiel, lié au dérèglement climatique. Et on a été suivi sur ce point par le gouvernement, puisque le ministère des Finances et le ministère de la Transition écologique ont lancé une mission sur l'assurabilité des risques, en confiant à Thierry Langrenet un rapport sur ce dossier. Donc on était très précurseurs dans l'approche. Et puis 2024 sera une année aussi très importante, puisque nous souhaitons faire une grande convention en mars 2024, le 28 mars exactement, autour des enjeux climatiques, le dérèglement climatique et l'assurance, au sens large, en évoquant bien sûr l'évolution des produits à travers les garanties d'hommage, mais en parlant aussi du financement de tous ces sujets liés au dérèglement climatique, à travers la finance, la finance verte, à travers le fonds Catenat, à travers l'augmentation de cotisation. Il n'y aura pas de sujet tabou. On mettra tout sur la table de façon à pouvoir documenter au mieux nos agents généraux qui seront présents. Nous attendons un peu plus de 1500 agents généraux à cette convention qui se déroulera à Paris. et nous aurons des invités prestigieux et des orateurs prestigieux. Merci, effectivement, Observatoire, pour lequel vous êtes venu sur ce plateau. Nous avons fait une émission qui est consacrée. Vous pouvez la revoir si vous en avez envie. Et puis on attend effectivement votre convention sur le climat, qui concerne bien sûr la protection sociale d'ailleurs. On en oublie un petit peu, mais il y a des conséquences sur l'assurance santé, sur l'assurance prévoyance et sur les questions de retraite aussi également. Ce sont des sujets que... On a un sujet qui est difficile. C'est aujourd'hui l'impact du dérèglement climatique sur la santé, l'impact réel. Alors il y a des études qui ont été rendues sur l'évolution des allergies, sur plein de choses qui aujourd'hui sont quantifiées. D'autres pays que la France sont très en avance sur ces études. On est un petit peu, nous, je trouve, en retard sur ces travaux. Mais c'est un sujet qu'on n'oubliera pas, parce que l'impact du dérèglement climatique sur la santé, c'est un vrai sujet, sachant qu'on sait que les principaux motifs de flux migratoires dans les années à venir seront liés au dérèglement climatique, et que forcément, on va retrouver des problématiques liées à la santé. Mais c'est un sujet qu'on n'oubliera pas et qu'on traitera dans la foulée de notre convention. Parfait. Merci. Merci pour ces voeux. Corinne Dromer, aussi, ça a été... Vous avez passé 7 ans comme présidente du CCSF. Vous avez bientôt passé la main. Vous avez beaucoup travaillé sur la partie prévoyance pendant tous vos mandats. Vos deux mandats, c'est ça ? Trois mandats, non ? Deux et demi. On va dire deux et demi, c'est ça. On est pris en cours de route. Peu importe. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a considéré, peut-être à tort, qui a longtemps laissé de côté, la prévoyance, dans notre monde, en tout cas en France, peut-être par rapport à d'autres pays. Peut-être parce que nous avons une bonne protection sociale. Nous avions une bonne protection sociale. Qu'est-ce qui a changé, selon vous ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tous ces travaux que vous avez faits comme ça, avant de commencer, sur les différents sujets que nous avons évoqués tout à l'heure, que j'ai évoqués tout à l'heure, au départ ? Ce n'est pas sur la prévoyance qu'on a travaillé le plus. Je pense que c'est plutôt sur l'assurance emprunteur. D'accord. Mais sur la prévoyance, là, nous avons pris un accord important au CCSF, qui va être... on va bientôt communiquer dessus, mais c'est assez récent. Le problème de la prévoyance, si je prends la prévoyance comme étant garantie d'essais, invalidité, incapacité, pour des actifs, donc soit des salariés du secteur privé, soit pour des non-salariés, donc je le prends au sens, j'allais dire, strict, le principal problème de la prévoyance, c'est un sujet de lisibilité et de comparabilité. C'est extrêmement compliqué. Donc finalement, quand les gens choisissent, ils n'ont souvent pas la possibilité même, de comprendre, mais de comparer les contrats entre eux, même sur le collectif, parce que vous avez évidemment la partie sécurité sociale, vous avez la partie convention collective, vous avez la partie de l'assureur, de contrats d'assurance, et tout ça est vraiment... Enfin, franchement, il faut être assureur pour le comprendre, il faut être franc. Donc l'idée, là, ce que nous avons fait, et nous avons adopté cet avis en CCSF, ça a été de créer des tableaux de remboursement, à l'image de ce que nous avions fait, d'ailleurs, sur la santé, pour aussi pouvoir rendre les choses lisibles et comparables. Et c'est de pouvoir dire aux gens, ben voilà, voilà les exemples, sur tel contrat, vous avez... voilà ce que vous donne la Sécu, voilà ce que vous donne la Convention collective, ou sur les TNS, directement ce que donne le contrat, et voilà au total ce dont vous allez bénéficier. Donc là, on est vraiment sur une dimension, j'allais dire, pédagogique. Et mettre le... on le voit sur la prévoyance, on le voit sur d'autres sujets de contrats d'assurance, moi je passe mon temps à le dire, il faut que les contrats d'assurance soient lisibles, qu'ils soient clairs, que les définitions, vous n'imaginez pas à quel point... Vous n'êtes pas assureur, vous lisez une définition, et en général, ça ne correspond pas à ce que vous avez compris. Ben ça, je trouve que c'est pas tout à fait normal. Et même quand on s'y connaît un peu, je le dis modestement pour moi. Parfois, je vous l'avoue. Donc, il y a une question de lisibilité, de comparabilité, pour nous permettre une meilleure comparabilité des contrats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans tout contrat, il faut effectivement un mode d'emploi. Et à l'heure actuelle, les choses ont été faites à travers l'Europe, à travers les fiches d'information, déjà, sur la partie essentielle du produit, à travers l'EDIPS, mais on peut aller plus loin. On peut aller beaucoup plus loin. Et puis, il y a le devoir de conseil. Benjamin Proulx, en tant que président de la commission des assurances de personnes, est-ce que les agents ont pris le virage de la... Je sais que vous vous battez pour ça, évidemment. Oui, on va se battre. On va se battre. On va se battre. On va se battre. Pascal disait qu'il y a de plus en plus d'agents spécialisés. Oui, il y a de plus en plus d'agents spécialisés. On ne peut que se satisfaire de cette bonne mouvance. La volonté d'AGA, c'est vraiment de donner cette impulsion et de donner envie à nos collègues de démystifier un certain nombre de choses. Parce que, pour ajouter à ce que disait Corinne, il y a effectivement un manque de lisibilité de la part des contrats et de la transparence des assureurs. Alors, cependant, il y a quand même un manque cruel d'éducation. On parle d'éducation financière, côté vie et retraite, mais il y a quand même un manque cruel d'éducation, d'assurance, protection sociale, effectivement, par rapport à ce que vous disiez, Jean-Charles, sur le fait que notre système social est quand même le système le plus abouti quasiment au monde. Les Français ont l'impression d'être couverts raisonnablement. Et du coup, la prévoyance passe vraiment en second plan. Aujourd'hui, spontanément, on va avoir une complémentaire santé. Ça va être quelque chose d'absolument fondamental et vital. Par contre, la prévoyance, ça reste quelque chose d'accessoire et de beaucoup plus compliqué. On a beaucoup de mal, nous, en tant qu'agents généraux, à expliquer la prévoyance à nos clients, qu'ils soient des clients de classe plus ou moins moyenne ou élevée, parce que c'est vraiment cette méconnaissance. Pour moi, il y a une culture, non pas financière, mais sociale à inculquer à nos clients, qui ne peut se faire qu'effectivement avec le devoir de conseil que nous avons, que nous défendons et que nous encourageons. Mais c'est vraiment un travail de très, très longue haleine. Comme vous le savez, Jean-Charles, on en a déjà parlé plusieurs fois, la prévoyance, c'est vraiment l'approche patrimoniale globale du client. Et ça, j'en reste persuadé. C'est un peu indispensable. C'est vrai que les outils nous aident aujourd'hui, puisque les compagnies d'assurance nous mettent à disposition des outils. Mais à contrepartie, l'outil ne va pas forcément rentrer dans le détail et justement ce dont le client a besoin. Et en termes de transparence, de lisibilité et d'explication, l'outil, ça reste un outil. Et donc derrière, il faut un humain. Donc il faut des humains, des distributeurs, des agents généraux qui soient formés, informés, qui puissent avoir aussi un recul par rapport à la réalité de ce qui peut fonctionner en termes de garantie prévoyance. Et c'est vrai que moi, pour ma part, ça fait plus de 20 ans que je pratique ce métier. C'est passionnant, mais ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que c'est une garantie qui ne s'achète pas. C'est une garantie qui se conseille. C'est très rare qu'un client ou qu'un prospect tape à la porte en disant « bonjour, je voudrais une prévoyance ». Généralement, c'est mauvais signe. Généralement, c'est mauvais signe. Donc pour moi, il y a vraiment ce gros sujet. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais je parle aussi beaucoup au TNS et notamment aux auto-entrepreneurs. Et là, il y a un vrai, vrai sujet de société pour moi. Parce que selon les chiffres, il y a à peu près un million d'auto-entrepreneurs. Enfin, on sait à peu près. Et là, c'est vraiment une population qui n'est pas assurée. et qui n'est pas assurée pour un tout un tas de raisons. C'est que c'est soit financier, soit un choix plus ou moins... D'essayer de dire « j'ai moins de charges sociales ». Voilà, j'ai moins de charges sociales. On a le sujet de la loi Madeleine qui ne s'applique pas, si on veut rentrer dans la technique, aux auto-entrepreneurs. C'est quand même un petit sujet. Et nous, on rencontre au quotidien des auto-entrepreneurs qui font le choix de ne pas s'assurer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Ce statut qui devait être temporaire, il y a quand même quelques années maintenant, est devenu un vrai statut de société, qui, socialement, est une catastrophe. Puisqu'au-delà de la prévoyance, le système de retraite est équivalent. Il est inexistant, pardon. Donc oui, les agents généraux, pour répondre à votre question, comprennent, prennent le virage. Comme disait Pascal, on a plus d'un quart de nos agents, enfin des agents, pardon, ce n'est pas les nôtres, mais des agents généraux qui prennent le virage. Et les compagnies d'assurance, surtout, les compagnies d'assurance poussent sur ce marché-là. Et c'est tant mieux, puisqu'on n'a pas notre part de marché sur l'assurance de personnes. Par contre, il faut vraiment beaucoup de formation. C'est comme en dommage, puisqu'on reste persuadé qu'en dommage, là aussi, il y a un manque de formation, notamment sur la partie gestion et indemnisation. Et c'est la même chose en prévoyance. Il faut savoir gérer un sinistre prévoyance, un sinistre prévoyance, puisque le back-office n'est pas forcément toujours très évident. J'aurais envie de dire que finalement, cette formation, cette éducation, pas financière, mais cette éducation assurance, assurance-prévoyance, assurance-protection sociale, c'est aux distributeurs de l'affaire, aux agents, d'une certaine façon, de l'affaire vis-à-vis de leurs clients. Mais comme vous dites, c'est long. Forcément, c'est long. C'est long, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et il faut que les compagnies aussi prennent le temps, prennent le temps d'expliquer, et d'accompagner leurs agents et les collaborateurs d'agence. Parfait. Eh bien, message qui est pris. D'ailleurs, on pourra peut-être reparler d'ailleurs d'une prévoyance pour tous, comme il y a la santé pour tous les salariés, peut-être parler de la NIE prévoyance aussi, puisque c'est toujours un sujet qui est encore sur la table. Depuis maintenant, je ne sais plus, la NIE santé, ça date de quand maintenant ? Quand on est dans la mémoire, c'est 2013 ? C'est ça, 2013-2014. Donc, vous voyez, on a 10 ans, ça fait 10 ans qu'on doit travailler le sujet, ça fait 10 ans qu'il n'est toujours pas traité. La prévoyance, elle démarre beaucoup plus tôt. Aujourd'hui, dans une agence, quand on parle des garanties d'accident, des accidents de la vie, on est déjà dans une garantie prévoyance. Et c'est une garantie de base que nos collaborateurs abordent avec nos clients. Qui n'est pas si simple à comprendre. Qui n'est pas si simple. Mais aujourd'hui, il y a un gros trou dans la raquette quand même. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie d'être mis un jour en défaut de conseil parce que je n'aurais pas parlé d'une garantie des accidents de la vie à un de mes clients. Les problèmes que posent les garanties d'accident de la vie, les GAV, c'est aussi des problèmes de définition sur ce qu'est un accident. Et en particulier, je ne vais pas vous faire la cause extérieure, mais c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'on le voit à la médiation de l'assurance. Il y a énormément de remontées sur des litiges de l'anonymisation sur les GAV. C'est pour ça que pour moi, je précise que vous êtes présidente de la médiation. Du conseil d'administration de la médiation. C'est pour ça que quand on parle de prévoyance, bien avant d'arriver chez le TNS, on va parler de prévoyance à un client qui va venir assurer son auto ou son habitation. Et on va lui parler des garanties d'accident de la vie. Et là, sur ces sujets-là, il y a du travail à faire pour faire évoluer les garanties. Il y a un réel besoin. On est là pour apporter une solution qui n'est pas couverte par le régime obligatoire. mais sur ce point-là, on doit effectivement faire grandir nos contrats. Mais c'est un moment déjà très fort en termes de prévoyance au démarrage d'une relation client avec un particulier. Et je pense que là-dessus, il y a des choses à faire, pour moi, qui aussi sont très importantes. Je pense que ce sont des contrats qui sont effectivement techniques, qui méritent une explication, qui ont été banalisés par une partie du marché qui veut vendre ce produit sous forme d'un produit un peu gadget. Je parlerai des banquiers. Et je pense qu'aujourd'hui, on s'est retourné vers des produits qui sont des produits qui ne remplissent pas réellement le besoin auquel ils devraient répondre. Et de vouloir banaliser les produits de prévoyance, attention, danger. On en parlera dans L'Emprenateur. C'est la même chose. Je termine juste pour dire que pour les accidents de la vie courante, c'est 24 à 25 000 décès par an. C'est 6 à 7 fois plus que les accidents de la route. Donc oui, on doit commencer par parler de garantie d'accident de la vie, bien entendu, en tout cas au démarrage d'une relation. Alors parlons d'assurance emprunteur. Commencez par l'assurance emprunteur puisque notre sujet, c'est santé, prévoyance, emprunteur. Alors commençons par l'emprunteur. Corinne Dromère, je me tourne vers vous parce que vous venez de publier un bilan de l'année 2023 de l'assurance emprunteur. Vous l'avez pris sous le prisme de la loi Le Moine, évidemment, entre autres. C'était la loi Le Moine qui nous demandait au CSF de faire un bilan au plus tard, deux ans après la mise en oeuvre de la loi. Donc on était totalement dans les délais. Et on a évidemment, comme c'est la loi Le Moine, on s'est essentiellement concentré quand même sur les effets de la loi Le Moine, c'est-à-dire la RIA et puis l'absence de sélection médicale pour les prêts inférieurs à 200 000 euros. Alors, quel bilan vous qualifiez d'assez positif, même de très positif ? Très positif, oui, bien sûr. Alors, dites-nous en un mot. Écoutez, c'est très simple. D'abord, les demandes de substitution ont explosé. Entre 2021 et 2023, on arrive à 80% de hausse des demandes de substitution. Donc, je vais dire, le message est bien passé. les gens ont tout de suite, enfin, les assurés ont tout de suite compris que la résiliation à tout moment, c'était tout de suite. Donc, effectivement, il y a eu un effet assez massif. Voilà. Alors, après, le sujet qu'on a eu, c'est qu'on a regardé qui bénéficiait, effectivement, de cette substitution et de cette RIA et on s'aperçoit que finalement, on est quand même sur un marché du côté des assureurs externes alternatifs qui s'adressent plutôt ce qu'on appelle les CSP1 ou CSP+, donc plutôt des populations des catégories aisées. Alors, les raisons, on peut les imaginer, peut-être qu'effectivement, si vous voulez, les gens aisés, ils font un tiers, même pas, 27% de mémoire des crédits immobiliers. Et quand on regarde qui est parti en substitution, qui a pris des contrats externes, là, ils représentent plutôt entre 60 et 70% des contrats. Donc, bon, voilà. Mais une fois qu'on a dit ça, pourquoi ? Je pense que d'abord, les gens aisés ont plus de facilité à quitter leur banque et dire à leur banque non, non, je vais voir ailleurs. Ils sont peut-être mieux informés aussi. Voilà. Et puis, ils portent moins de risques aussi. Donc, ils ont peut-être aussi un avantage financier plus important sur peut-être aussi sur des prêts plus importants. Donc, ils ne sont pas dans la catégorie peut-être aussi des sans sélection médicale. Enfin, on peut imaginer comme ça toute une foultitude de raisons. Je pense que ce qui est très important là-dessus, c'est que le bilan a mis en lumière cette catégorisation, j'allais dire, des substitutions. Et les assureurs externes ont dit très clairement dans les réunions et on l'a marqué dans le bilan qu'ils s'engageaient à développer des offres vis-à-vis de personnes plutôt ce qu'on appelle CSP2, donc plutôt des... ou CSP3, d'ailleurs, employés, ouvriers. Il n'y a pas de raison que les avantages, je veux dire, le gain de pouvoir d'achat qui était attendu de la mise en concurrence, de cette concurrence, il faut qu'ils jouent. Alors, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point dont je peux parler, c'est aussi ce qui était dans la loi Le Moine, l'absence de sélection médicale. Et alors là aussi, surprise, il faut comprendre que les crédits immobiliers inférieurs à 200 000 euros représentent grosso modo 60% des crédits immobiliers. Et quand on regarde à la dérogation, enfin, à l'octroi du crédit ou en substitution, combien il y a de contrats qui sont sans sélection médicale et on s'aperçoit que à l'octroi du crédit, c'est de l'ordre de 21-22%. C'est tout. Et en substitution, on est à 31%. C'est tout. Et donc ça, pour moi, ça a été une vraie surprise. Je ne m'attendais pas du tout à cet effet. Et en fait, on s'aperçoit que, vous savez, c'est 200 000 euros, moins de 200 000 euros, mais il faut aussi avoir moins de 60 ans à la fin, au terme du crédit. Et comme avec les difficultés qu'il y a aujourd'hui, la hausse des taux, les crédits se sont allongés, c'est plutôt 25 ans. Donc, pour arriver à être en dessous de 60 ans, il faut démarrer son crédit assez jeune. Ce qui n'est pas le cas. Enfin, ce qui n'est pas toujours le cas. D'où le fait qu'effectivement, ce cliquet des 60 ans, malheureusement, joue à plein. Voilà. Oui, c'est le début. Et puis, dernier point sur le bilan, puis après, je vous laisserai parler. Dernier point sur le bilan, les tarifs. Beaucoup de gens avaient dit, surtout les assureurs externes, avaient dit, oh là 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 là, on va augmenter nos tarifs. Certains parlaient même de 20%, 30%. Dans la réalité, pour les contrats sans sélection médicale, il y a une augmentation qui est d'à peu près de l'ordre de 10%. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas négligeable, mais c'est en tout cas beaucoup moins qu'est-ce qui était annoncé. Et puis, je pense aussi, je m'avance un peu, mais je pense que c'est quand même des hausses assez préventives. C'était avant de savoir ce qu'il allait se passer sur le marché. Mais, les contrats, du côté des externes, les tarifs pour les contrats avec sélection médicale ont baissé de 10% en moyenne, ce qui est quand même beaucoup parce qu'ils étaient déjà assez bas. Et quant aux contrats groupes qui étaient un peu plus élevés que les contrats des assureurs externes, eux, ils ont carrément baissé avec et sans sélection médicale, ils ont baissé plutôt de l'ordre de 20%. C'est important parce qu'au dernier bilan, les contrats bancaires vers les jeunes avaient baissé, mais les contrats vers les personnes plus âgées, les seniors, avaient monté. Ce qui faisait qu'on avait craint un début de démutualisation. Et là, pas du tout. On s'aperçoit que tout a baissé quelle que soit la tranche d'âge. D'accord. Donc ça, c'est les principaux... Pour résumer, c'est les principaux... Je rappelle que vous avez un bilan très fouillé qu'il faut aller voir sur le site de la Banque de France. Ce bilan a été fait par la société Actelior qui a récupéré des données. On l'a fait à partir des données que nous ont données les assureurs, banques assureurs ou assureurs externes. Donc c'est une photo exacte de ce qu'on avait, ce qu'on a récupéré des éléments, des datas, en fait, données par les assureurs. En tout cas, on vous invite tous à le lire parce que c'est effectivement très, très riche en chiffres et puis effectivement une photographie instantanée prise par les professionnels. Pascal Chaplon, votre réaction ? Est-ce que c'est vous qui êtes un assureur de terrain pour Sonnet-Loire ? Tout à fait. Nous sommes bourguignons tous les deux. Absolument. Mais le Côte d'Or, moi. Mais c'est pareil. Alors dites-moi, comment ça se passe en vos agences ? Moi, sur le bilan, il est un peu plus mitigé que le vôtre. Je trouve que l'idée était très intéressante de pouvoir rendre le marché fluide sur la partie assurance emprunteur. C'est un sujet qui est peu connu de nos clients. Je pense qu'aujourd'hui, savoir qu'on peut souscrire ailleurs son assurance de prêt. Ce n'est pas un message que font circuler nos amis banquiers très facilement. Parce que malheureusement, le premier contact quand on fait un prêt, c'est le banquier. Donc le banquier, il va prendre l'offre de prêt et l'assurance emprunteur. on nous mettra peut-être de dire que l'assurance emprunteur, il y a une liberté de choix de l'intervenant. Donc déjà, sur ce point, j'aimerais bien être sûr qu'on soit dans une parfaite interprétation de la liberté de choix. après, sur la partie tarifs, je suis assez d'accord avec vous sur les 10% de hausse. Globalement, c'est assez cohérent. où je suis plus réservé, c'est sur les offres qui sont proposées avec des contrats qu'il faut regarder de très près. Parce que je pense qu'on a vu fleurir quelques exclusions. Et attention aux conditions de garantie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les assureurs, ils ont aussi proposé un contrat qui vient dans le profil de la loi Le Moine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où je ne peux pas majorer de façon éhontée mon contrat, je vais peut-être en réduire son champ d'application. Donc attention, sur certaines maladies, il faut être très prudent. Mais pour moi, c'est une idée très intéressante de libérer la concurrence sur la partie emprunteur. Mais je ne suis pas sûr aujourd'hui réellement que les consommateurs soient complètement au fait de la liberté. Et sur ce point, c'est là où je suis plus réservé parce que c'est une excellente idée. Franchement, c'est une excellente idée. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, un agent général, il va travailler dans le cadre d'un devoir de conseil. C'est-à-dire que pour moi, l'assurance emprunteur, ce n'est pas un truc avec deux croix dans un questionnaire. L'assurance emprunteur va correspondre à une situation de famille, d'un couple. Pourquoi j'emprunte 100% sur la tête de monsieur, 50% sur la tête de madame ? Ou l'inverse, on a des enfants, on a des situations professionnelles différentes, on a des indépendants, on a des salariés. Il y a un bilan à faire avant de proposer une garantie emprunteur. Et là, je trouve que la banalisation de l'assurance emprunteur à travers la façon dont les banquiers vendent l'assurance emprunteur, à savoir une croix en disant j'ai pris connaissance d'eux. Pour moi, ça ne correspond pas à la réalité de la nature du contrat que l'on fait souscrire à nos clients. Une fois qu'on a dit ça... Mais il y a forcément... C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plus de CSP plus ou un qui partent effectivement parce qu'ils sont mieux informés. Alors ça, c'est clair. On n'a même pas d'autres... Je suis d'accord là-dessus. Après, ça m'ennuie, c'est tout le reste des clients potentiels. On en parle régulièrement avec Benjamin. C'est une vraie difficulté pour les assureurs externes, c'est d'arriver à faire rentrer dans l'écran radar les assurés qui pourraient effectivement y avoir un intérêt et comment les trouver. Mais après, la concurrence est rude. Ça, je vous l'accorde. C'est la vie des... J'allais dire, c'est la vie des marchés. C'est la vie... La concurrence est rude. Il faudrait qu'elle soit complètement homogène. Parce que c'est effectivement une réussite, la loi Lemoyne, et on ne peut que s'en réjouir. Un banquier restera toujours un banquier. Et je ne suis pas aujourd'hui banquier et je n'ai pas la possibilité de proposer du financement. Donc forcément, on parlait tout à l'heure de culture, de protection sociale, et pour moi, ça rentre complètement là-dedans. Ce que Pascal disait, les CSP Plus sont plus avertis, donc plus informés, donc peut-être plus à même de pouvoir prendre une décision sur une telle ou telle garantie. Mais aujourd'hui, si vous voulez, je vais en venir en arrière et je vais faire une comparaison qu'on fait souvent et qu'on a peut-être déjà fait au CCSF, qui n'a rien à voir avec l'emprunteur, mais un peu quand même. L'annis de la santé. Moi, agent général d'assurance, je ne faisais zéro euro de collectif en 2014. Zéro de production. Zéro. Ma compagnie mandante, qui est une compagnie assez assurance de personnes, ne proposait pas aujourd'hui la gamme de produits, de solutions pour assurer la santé et prévoyance collective. L'année est arrivée, ma compagnie mandante m'a proposé toute l'offre collective possible et on a remplacé toute la santé individuelle qu'on faisait par du collectif. Ce que je veux dire, c'est que qu'on nous cantonne au CSP+, c'est très bien. Pourquoi pas ? Mais je suis capable, moi, agent général, et je le demande, puisque ça couperait court à tous ces sujets de culture, de connaissance, d'information et de savoir qu'on peut s'assurer ailleurs, je suis capable d'assurer tout le monde. des CSP 1, 2, 3, autant que vous voulez. On ne peut pas dire que les agents généraux peuvent se cantonner à tel marché parce qu'il serait plus lucratif que le premier. Je le compare vraiment à la santé collective puisque je pense qu'on a 10 ans de recul aujourd'hui. On sait faire aujourd'hui de la branche santé HCR qui coûte de l'argent et qui a des résultats techniques qui sont ce qu'ils sont, mais ça vient effectivement compenser le reste. Alors, le marché, il est un peu ouvert, mais pour moi, il n'est pas complètement ouvert. La part des CSP+, ce n'est pas que vous êtes cantonné à le CSP+, c'est ce qu'on constate. C'est une photo. Si vous aviez beaucoup de CSP2, on l'aurait dit. C'est juste une photo. Je ne pense pas que les CSP2 soient moins avertis. Je ne sais pas. Moi, je ne veux dire, je n'ai pas la réponse. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'il faut quand même que vous pensiez que l'assurance emprunteur n'est pas une assurance comme les autres. La finalité n'est pas l'assurance. La finalité est le crédit. Alors que quand vous assurez votre voiture, la finalité, c'est bien d'assurer sa voiture ou son appart. Là, la finalité, c'est le crédit. D'ailleurs, il y a un gros problème en ce moment, très difficile pour les assureurs externes, qui est la dérogation, c'est-à-dire changer d'assurance à l'octroi du crédit. Les gens ont tellement peur de ne pas avoir l'accord de leur banque sur leur crédit qu'ils préfèrent rester effectivement en disant on verra plus tard. De toute façon, la substitution, c'est partir même le lendemain si on veut. Ou la petite différence entre la délégation et la substitution. Exactement. La délégation, c'est à l'octroi, la substitution, c'est en cours de crédit. Mais ça peut être le lendemain. Oui. Donc c'est ça le sujet, c'est que la finalité, c'est pas l'assurance en prêteur. D'ailleurs, je vous rappelle que l'assurance en prêteur en France n'est pas obligatoire. C'est les banquiers qui le demandent, mais elle n'est pas obligatoire. On peut se garantir autrement, oui. Exactement. D'accord. On peut se garantir autrement. Mais, alors, il y a un élément important dans ce que vous disiez. Benjamin, vous demandez aux assureurs peut-être des moyens pour combattre, des contrats différents, des... Je demande à ce que mes compagnies, à ce que les compagnies mandantes proposent la même offre qu'elles proposent à leurs banquiers. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Les mêmes moyens commerciaux, les mêmes clauses, les mêmes garanties. Voilà. Oui, donc ce qu'il veut... C'est tout simple. Et je pense pas qu'un agent général soit moins à même de pouvoir le faire. Alors, je suis entièrement d'accord avec vous. La finalité, c'est le crédit. D'accord ? Effectivement, c'est plus simple de le faire en substitution. D'accord ? Même s'il y a aujourd'hui une forte péconnaissance sur le fait de pouvoir changer le lendemain. Et effectivement... C'est là où il y a une différence d'appréciation. Le banquier, il propose une assurance emprunteur pour couvrir son crédit. Nous, on propose une assurance emprunteur pour couvrir nos clients. Je voulais en venir là au devoir de conseil parce qu'on est quand même... On est dans une approche peut-être un peu différente. Alors, la finalité est la même. Je suis d'accord avec vous. Parce que si le client fait défaut, c'est le banquier... Enfin, s'il assurait, l'emprunteur fait défaut, derrière, c'est le banquier qui a un petit problème. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est le banquier qui demande l'assurance emprunteur. Parce que si le banquier disait à son client je vous prête, mais je n'ai pas besoin d'assurance emprunteur pour faire l'identissement. Il y a tout un tas de choses possibles. Eh bien, il n'y aurait pas de marché de l'assurance emprunteur. Si le banquier le demande, c'est bien parce qu'il est lui, en fait, en risque, il porte le risque final. On est d'accord. On est d'accord. Mais dans l'approche, aujourd'hui, on a plutôt nos tendances à analyser la situation du client qui vient souscrire cette assurance emprunteur plutôt que d'analyser le crédit. L'approche que l'on a, elle est un peu différente à la souscription. La finalité est la même. On est d'accord. Je pense que ça, c'est l'objectif qui est certainement différent. On est sur un produit de prévoyance, l'assurance emprunteur, qui est complexe d'une certaine façon parce que d'abord, il mêle plusieurs garanties. Non, je veux dire complexe dans le sens sur décès, réunité, incapacité de travail. Et qui demande un savoir-faire de cause de validité, qui demande une appréciation des exclusions. À partir de là, vous avez deux appreux. À l'inverse, j'en charge vos coupes, excusez-moi. Je dis toujours à mes clients, plus vous êtes endettés, mieux vous êtes assurés. D'accord ? Parce qu'effectivement, on va lui conseiller, comme disait Pascal, peut-être une garantie à 100% sur chaque tête parce que peut-être que ça va coûter un petit peu plus cher que ça soit une CSP plus ou pas du tout. Mais au moins, voilà. Et aujourd'hui, on le voit, on n'est pas forcément marié, on peut vivre en concubinage, on peut vivre en paxé. Et c'est vrai que ce sujet-là de l'emprunteur, s'il est traité uniquement, et je vous l'accorde, je comprends la priorité et on le comprend au quotidien par le prêt, ça ne suffit pas. D'accord ? Puisqu'aujourd'hui, des personnes qui ne sont pas mariées, je ne sais pas vous que je vais l'apprendre, c'est compliqué en cas de décès, les successions, pas successions, l'indivision. Et donc, c'est vrai qu'on va conseiller forcément une garantie à 100% sur les deux têtes, voir si derrière les enfants, d'un premier lit, un deuxième lit, enfin... Donc, c'est dans un bilan prévoyance. Oui, c'est ça, tout simplement. Ce qui va se passer après. Mais que ça soit sur un prêt à 100 000 euros, à 200 000, ou au-delà. Alors, quand même, un petit bémol, parce que vous dites que le problème n'est pas tant de savoir si c'est 100% ou 50%, le problème, c'est surtout les clauses. Je vous rappelle que le CCSF a fait une très intéressante étude sur les garanties de l'assurance emprunteur, où on s'aperçoit quand même que soit dans les définitions, on parlait de l'accident, la définition d'accident est une exclusion, elle toute seule. Et ça, on retrouve la même définition dans tous les contrats bancaires ou assureurs externes. les problèmes de prise de psychotropes, conduite en état d'ivresse, sport. La liste des exclusions est colossale. Alors, effectivement, quand on commence à voir, et d'ailleurs, ça, on l'a repris dans le bilan Lemoyne, alors c'est un peu en marge de la loi Lemoyne, mais on a voulu faire un petit travail sur les refus d'indemnisation ou sur les non-réponses des assureurs ou sur les délais de réponse des assureurs, on s'aperçoit quand même qu'il y a un problème. Or, l'assurance-emprunteur, quand il y a effectivement un décès que les héritiers ne trouvent pas l'assureur parce que l'assureur ne communique pas assez ou ne savent pas à qui s'adresser et que les mensualités tombent, quand il y a des délais, vous savez que quand il y a effectivement un demande d'indemnisation en 2022 et qu'on arrive en mai 2023, il y a 9% des demandes qui ne sont toujours pas répondues. Je veux dire, les assureurs n'ont pas répondu. 9% chez les externes, 7% chez les banquiers. Je peux vous dire, moi, je mets tout le monde de ce point de vue-là dans le même paquet. Pendant tout ce temps-là, les gens ont eu des mensualités qui ont commencé à courir. Ce n'est pas possible. On est sur une assurance systémique. Il faut absolument avoir des clauses qui soient couvrantes, avoir des délais de réponse d'indemnisation qui soient, je veux dire, normaux, qui soient raisonnables. On a vu arriver des exclusions. On a parlé justement avec des contrats en délégation. On a vu arriver des exclusions qui étaient, à mes yeux, illégales. Parce qu'une exclusion, je vous rappelle, il faut que ce soit clair et limité. Et on a vu arriver des contrats où on vous disait, on va vous couvrir, mais si vous avez une maladie antérieure, elle ne sera pas couverte. Ça, c'est pour les contrats sans sélection médicale. C'est pour les contrats sans sélection médicale. Tout à fait. Et là, on a déjà commencé à communiquer un petit peu auprès des assureurs pour dire, enfin, des assureurs qui avaient ces clauses pour dire que c'était, à mes yeux, c'était illégal. Et ils ont, peu à peu, ils sont en train, enfin, ils ont tous retiré en fait, toutes ces clauses. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même avoir des contrats qui soient plus couvrants. Je suis désolée de le dire. Je me bats beaucoup sur l'histoire de la définition de l'accident parce que vous prenez une tuile sur la figure par grand vent, vous êtes couvert parce que c'est une cause extérieure mais vous vous cassez les figures dans un escalier, vous n'êtes pas couvert parce que ce n'est pas une cause extérieure, c'est votre faute. Ça, c'est pas normal. Une jurisprudence abondante sur le sujet. Exactement. Ça ravit nos étudiants. Enfin, en tout cas, ça ravit mes étudiants à la fac. Les juristes, mais c'est pas forcément sain. Mais personne ne peut comprendre ça. Mais personne ne peut Est-ce que globalement on a assisté ce que vous dites est-ce qu'on a assisté globalement à une amélioration des contrats ou est-ce que vous dites qu'il y a des exclusions qui arrivent. On a parlé effectivement pour ces contrats sans sélection médicale mais on a parlé du sport aussi, des sports de haut niveau qu'on peut trouver. Écoutez, on a fait une photo des garanties avant la loi Lemoyne exprès parce qu'il y avait la loi Lemoyne. On s'est dit dans deux ans on refait exactement la même étude et on va revoir effectivement ce qui a bougé. Est-ce que les contrats se sont entre guillemets améliorés au sens de ne sont plus couvrants ou est-ce qu'au contraire ça s'est détérioré et il y a plus de... Mais je veux dire les exclusions... Personne ne lit les contrats d'assurance. Je comprends, moi. Je veux dire je trouve ça compliqué à lire, pas facile et opaque. Enfin je veux dire c'est pas transparent. Malgré les épis, malgré les documents d'information. de rappeler quand même le devoir de conseil parce qu'on est sur un produit qui est quand je dis complexe complexe pour la majorité et des fois pas complexe pour des professionnels. D'ailleurs c'est important de le dire pour des vrais professionnels de l'assurance. Je pense qu'on peut le dire que sont les agents généraux. Vous êtes membre de l'APCAD de l'APCAD c'est l'association qui lutte pour le développement de l'assurance qui s'est organisé structuré pour parler du sujet de l'assurance en vente. Oui, tu as encore certaines réticences de banques de certaines banques on ne va pas mettre tout le monde dans le même dos mais qui peut encore exister qui ne sont pas forcément toujours On revient à ce que vous disiez c'est-à-dire qu'aujourd'hui comparer les garanties c'est difficile. Moi que je reçois une lettre circulaire de la banque qui me dit quand j'ai demandé la résiliation du contrat que mon contrat n'est pas conforme aux garanties que la banque propose c'est une lettre circulaire. On ne peut pas travailler comme ça. Très sincèrement c'est le même modèle qui arrive de la même banque il y a juste le nom du client qui est repiqué en haut à droite. Pour moi aujourd'hui ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui on fait une étude du contrat on fait une étude des garanties ok là c'est bon là c'est pas bon je peux grader mon contrat ou je ne peux pas mais aujourd'hui le client il a quand même pris une décision c'est de dire je change d'assureur. La réponse de la banque c'est un courrier circulaire en lui disant monsieur vous ne pouvez pas partir vos garanties ne sont pas bonnes. Ceci sur un document pré-imprimé qui n'a absolument rien de personnel. je trouve que là il y a un petit sujet. Et ça le drômeur avec ce qui est insensible de ça on va terminer là-dessus parce que le temps passe mais garantie ce n'est pas le niveau d'équivalence de garantie alors là on a un gros souci c'est que effectivement le CCSF avait fixé des critères mais le problème de ces critères c'est que en fait c'est une case à cocher est-ce que vous êtes garantie pour les décès l'invalidité l'incapacité je ne sais pas la perte d'emploi c'est une case à cocher et on a vu des cas de dossiers qui sont revenus à la médiation où je prends un exemple très concret quelqu'un avait dans son incapacité je veux dire sa garantie incapacité il y avait une indemnisation avec un pourcentage fixe il est parti chez un autre assureur où on a bien coché la case il y avait bien une garantie incapacité mais là au lieu que ce soit un pourcentage fixe c'était un pourcentage variable donc brave monsieur est tombé malade et donc quand il a voulu faire jouer la garantie incapacité il s'est retrouvé avec une indemnisation beaucoup plus faible et il dit je ne comprends pas on m'a dit que les garanties étaient équivalentes les garanties étaient équivalentes en fait elles ne sont pas équivalentes alors il y a le problème de la compréhension des contrats il y a le problème du devoir de conseil est-ce qu'on lui a bien expliqué qu'il n'y avait pas tout à fait la même garantie mais pour la banque ou pour l'assureur j'allais dire c'est une case à cocher et ça je pense que le CCSF il faut que le CCSF il travaille pour que ce soit plus clair alors peut-être qu'il faut un socle de garantie moi c'est ce que j'aimerais à titre personnel je ne suis peut-être plus là pour m'en occuper mais un socle de garantie minimum voilà équivalence des garanties ne veut pas dire garantie équivalente on va retenir et d'où l'intérêt d'être et d'où l'intérêt elle est de madame Dromer je prends on voit que la reformulation mais c'est un et puis que l'assurance emprunteur c'est un métier aussi j'ai l'impression enfin j'ai l'impression j'en suis convaincu l'assurance emprunteur l'assurance est en métier et l'assurance emprunteur est en métier je te remercie Jean-Charles de nous rappeler que c'est un métier je le rappelle je le rappelle à tout le monde l'assurance santé maintenant là aussi vous êtes intervenu le CCSF est intervenu vous avez sorti vous avez là-dessus fait un bilan un bilan de l'ARIA vous dites que vous dites que finalement ça n'a pas eu d'impact ça a eu un succès indéniable pour résumer mais sans impact sur les tarifs est-ce que alors c'est un raccourci c'est un raccourci c'est le titre alors après je peux rentrer dans le voilà je peux rentrer dans d'autres états mais la résiliation à tout moment ou à infranuels des contrats santé ça intervient en décembre 2020 voté en 2019 intervient en décembre 2020 on fait le bilan 2021-2022 on s'aperçoit quoi si on regarde 2022 qu'effectivement les assurés ont été quand même pas mal informés sollicités sur l'ensemble des contrats résiliés par les assurés vous en avez quand même 60% qui sont encore en date anniversaire et 40% qui sont en RIA mais ça j'allais dire au fur et à mesure ça va se ça va se normaliser et c'est une très bonne chose il faut qu'on puisse quitter son assureur qu'on a envie enfin franchement j'allais dire c'est la moindre des choses en revanche ce qui s'est passé dans cette période ça ne vous aura pas échappé on a eu 2020 avec la pandémie 2021 avec une reprise des soins rattrapage des soins et puis le 100% santé qui a coûté assez cher je vous passe aussi sur toutes ces années 2021-2022 des décisions de la sécurité sociale de ne pas rembourser ou de faire passer sur les complémentaires un certain nombre de remboursements donc tout ça a fait que alors qu'on pouvait penser que l'ARIA allait avoir un impact puisque plus de concurrence sur une baisse des tarifs la baisse des tarifs évidemment elle n'a pas eu lieu et au contraire il y a eu une hausse en fait des sinistres une dégradation du ratio sinistre sur prime que vous allez nous expliquer pourquoi ? parce qu'il y a eu le coût du 100% santé il y a eu le coût du rattrapage des soins il y a eu ici et là des petits désengagements de la sécu donc effectivement le montant les chiffres d'affaires se sont dégradés et du coup derrière en 2022 qu'est-ce qu'on voit ? On voit une hausse des tarifs et des hausses des tarifs qui ne sont quand même pas négligeables on est pour les jeunes et les familles c'est de l'ordre de 10 un peu en dessous ou 10-12% et puis pour les personnes les seniors c'est plutôt autour de 13-15% voilà en moyenne après ça dépend de plein de choses mais c'est pour vous donner des ordres de grandeur bah oui parce que tout ça a eu un coût un coût très très important et voilà d'ailleurs on voit notamment que ce sont beaucoup ce que vous dites beaucoup de ce sont beaucoup de seniors qui sortent parce qu'il y a un vrai problème le problème des contrats de sortie loi E20 c'est ça parce qu'il y a un problème de loi E20 la loi E20 décide effectivement que quand vous prenez votre retraite les trois premières années vous pouvez avoir des hausses de tarifs mais qui sont plafonnées qui sont réglementées la quatrième année c'est libre et là on s'aperçoit qu'effectivement pour des gens qui ont des petites retraites payer 150 ou 200 euros par mois c'est pas possible en plus il y a une idée fausse qui fait que les gens qui sont âgés pensent que s'ils ont une maladie grave ils seront pris en charge à 100% par l'hôpital public et malheureusement c'est plus compliqué que ça parce que la complémentaire a aussi une partie remboursement donc non non ça je veux dire le désengagement la non-converture de soins chez des personnes âgées c'est un vrai sujet pour les des petits revenus c'est un vrai problème un grave problème est-ce que le chaplon est-ce que c'est encore assurable je vais poser la question comme ça la santé est-ce que ça va devenir inassurable écoutez Jean-Charles j'ai pas la réponse mais j'ai vraiment le sentiment non mais c'est des larmes de crocodile oui des très très grosses en 2024 les larmes de crocodile sont lourdes et c'est la première année où on voit nos vrais bons clients partir c'est la première fois je sais pas très sincèrement la complémentaire santé n'a rien à voir avec la prévoyance la complémentaire santé s'achète c'est un bien de consommation alors de là à dire à ce que l'on soit et là je vais pas faire que des amis des bureaux d'enregistrement de la sécurité sociale je si vous voulez moi ma valeur ajoutée sur la complémentaire santé on a un contrat responsable avec le 100% santé le RAC 0 bon la marge de manœuvre elle est elle est elle est très très fine donc on a un gros sujet prévention et ça on en est persuadé si on traitait en France et ça c'est un autre sujet débat si on traitait en France la santé plutôt par la prévention que par toutes les choses que l'on connait pour moi vraiment on est arrivé au bout du système donc on peut continuer à transférer aux assureurs les x centaines de millions de charges comme on vient de le faire l'année dernière tout en leur demandant de ne pas augmenter les tarifs tout en leur demandant de ne pas augmenter les tarifs bon voilà donc les pouvoirs politiques ont cette obligation de communiquer à dire que la santé ne va pas augmenter nous derrière les assureurs sans rentrer dans les résultats techniques je n'ai pas la réponse à l'augmentation des consommations en France on ne pousse pas nos clients à aller à la pharmacie à aller chez le médecin on ne les pousse pas mais on voit quand même que ces 25 dernières années toutes les mesures qui ont été prises n'ont rien fait alors on a déchargé beaucoup sur l'assureur énormément sur l'assureur et aujourd'hui on se on est dans un pour moi on est dans une impasse donc on a aujourd'hui beaucoup de clients mais vraiment beaucoup depuis là depuis un mois qui viennent vers nous en disant je vais arrêter mon contrat santé des seniors notamment avec des budgets complémentaires santé qui explosent on a aujourd'hui des coûts qui sont astronomiques et qui vont faire le choix de faire du gros risque voilà alors si c'est ça qu'on veut pourquoi pas mais du gros risque que vous entendez par OSPI 40 et OSPI c'est ça on va se contenter de ça alors on a parlé beaucoup des contrats non responsables je ne sais pas ce que Pascal oui c'était une question effectivement déjà savoir si vous Pascal vous avez le même sentiment qu'on est un peu au bout de la piste maintenant je suis très inquiet du marché de la santé d'ailleurs on voit bien que le marché de la santé en France c'est un sujet très compliqué avant de parler du remboursement des soins on parle déjà des soins c'est-à-dire qu'aujourd'hui comment je fais pour trouver un médecin comment je fais pour avoir un rendez-vous pendant 5 mois c'est quand même un sujet aujourd'hui général d'accès aux soins c'est le premier point après il y a le soin d'urgence à travers l'hôpital à travers les cliniques aussi très compliqué on a entendu récemment le président Macron qui dit il faut régulariser d'urgence tous les médecins étrangers parce que on voit bien qu'il y a un vrai sujet d'organisation de la santé en France moi je suis comme Benjamin je suis très inquiet aujourd'hui quand je vois des clients qui ont un budget santé élevé qui viennent me dire on va réduire nos garanties et on va se limiter aux risques majeurs c'est-à-dire l'hospitalisation la chirurgie je ne suis pas très à l'aise quand il faut que je fasse signer un avenant sur ce contrat là je vous assure qu'en termes de devoir de conseil est-ce que je fais mon boulot est-ce que je ne fais pas bien mon boulot est-ce que je le fais bien je réponds à une demande d'un client mon conseil c'est de lui dire il ne faut pas faire ça mais il me dit économiquement je ne peux pas faire autrement donc on a un vrai sujet aujourd'hui et je vous assure que nos collaborateurs quand ils sont confrontés à ce genre de dossier c'est loin d'être évident de donner une réponse positive au client en lui disant vous avez fait le bon choix ben oui j'ai baissé ma prime mais j'ai enlevé toute une partie liée à la consommation classique j'ai des enfants je vais avoir des frais d'orthodontie ben ça fait rien et je fais quoi ben je donne droit ou je ne donne pas droit à la demande au client c'est compliqué aujourd'hui cette situation et puis le marché des contrats responsables le marché des contrats responsables là aujourd'hui c'est bien Sébastien évoqué Benjamin maintenant je vous renomme vous voyez où j'en suis Benjamin disait et vous c'est Pascal évidemment Benjamin a dit parler justement est-ce que le contrat responsable n'est pas en cause est-ce que finalement ce contrat responsable est encore viable ou est-ce qu'il ne faut pas maintenant laisser une plus grande liberté je pense qu'aujourd'hui le modèle du contrat responsable il est au bout plus de carcan mais oui mais sur des sujets aussi complexes que la santé le contrat responsable je ne vois pas aujourd'hui qu'elle peut être sa pérennité très sincèrement le sujet de l'année santé est déjà très compliqué dans les entreprises parce que on voit des entreprises qui vont souscrire la garantie socle c'est-à-dire le minimum les salariés rentrent dans cette garantie ils vont être obligés de reprendre des garanties surcomplémentaires pour retrouver la garantie qu'ils avaient avant on voit bien que le sujet de la santé aujourd'hui il est très compliqué mais pour moi je vais laisser parler un spécialiste mais en ce qui concerne le contrat responsable pour moi aujourd'hui c'est un modèle qu'il faut absolument répondre à des contrats non responsables je ne sais pas poser le mot un joker je pose la question comme ça mais on a l'impression que ce n'est pas facile ni pour les uns ni pour les autres parce qu'il y a des questions politiques derrière mais il faudrait qu'on leur pose la question une proposition qui serait au-delà des problématiques des contrats responsables c'est que je pense qu'il faut absolument revenir sur la loi Evin pour les personnes âgées et arriver à avoir un plafonnement ou une transparence sur le long terme parce que quand vous avez 64 ans et qu'à 68 ans ça y est c'est parti ça explose non c'est pas possible il faut absolument revenir vous avez l'indice du coût de la consommation médicale plus l'effet âge exactement c'est-à-dire aujourd'hui je pense que c'est ça qu'il faut revoir il faut absolument que les gens aient de la visibilité sur ce que va leur coûter et de façon j'allais dire contrôlée et transparente en même temps on rappelle bien que la sortie de loi Evin c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans les contrats hop ça devient libre je pense que c'est pas une bonne chose là on travaille sur les contrats de dépendance ce qu'on va en parler parce qu'il nous reste un peu de temps mais on va déborder parce que c'est passionnant il faut qu'on parle de la dépendance mais de toute façon ça va être lié mais les contrats de dépendance nous venons de moi j'étais très très heureuse de cette décision donc le CCSF a adopté une recommandation sur la dépendance qui est un moyen la dépendance alors les assureurs ont sûrement des chiffres très bien mais c'est un vrai problème grave humain et financier quand vous avez des parents qui deviennent Alzheimer ou un parent qui devient Alzheimer c'est une catastrophe dans une famille donc on a trouvé on propose une solution la mise en place d'une solution qui est un financement par les assurances privées de la dépendance avec un pool d'assureurs avec une grille unique avec des garanties uniques et puis surtout avec une grille qui se perpétue tout au long de la vie justement contrairement au contrat santé vous allez connaître le montant de vos cotisations jusqu'à la fin de votre vie sur ce contrat ce contrat solidaire alors qui va couvrir uniquement la dépendance totale ce qu'on appelle gire 1 et 2 dans la grille justement pour revenir sur ce sujet et juste termine c'est que des assureurs avec un pool d'assurance pour gérer ce contrat et une gouvernance qui soit une gouvernance collégiale avec les partenaires sociaux avec les associations avec les pouvoirs publics avec les assureurs bien sûr il faut absolument qu'il y ait une solidarité nationale qui se mette en place sur la dépendance on est sur un problème grave voilà on est passé sans transition comme le dirait quelqu'un de la santé à la dépendance mais en fait la dépendance c'est un peu la continuation de la problématique de la santé d'abord parce que effectivement c'est un déficit de santé et d'autre part la proposition qui est faite que vous évoquez par tous les organismes assureurs cette fois-ci toutes les familles mutuelles institutions de prévoyance assureurs traditionnels c'est donc d'amarrer une cotisation d'adosser d'amarrer une cotisation dépendance un contrat dépendance au contrat santé au contrat santé exactement mais ça peut être séparé c'est à dire pour quelqu'un d'âgé qui aurait abandonné les soins complémentaires santé l'idée c'est qu'il puisse garder un contrat de dépendance avec une tarification qui ne serait pas libre au sens où elle serait sur cette grille et elle serait transparente c'est un projet qui n'est pas nouveau parce qu'il y a quelques années on en parlait mais tout le monde n'était pas forcément d'accord aujourd'hui tout le monde est d'accord sur le sujet et ça a été adopté au CCSF tout le monde tout le monde est présent les organisations syndicales on peut le saluer les consommateurs évidemment les professionnels donc là ça a été ça a été adopté au CCSF c'est un peu un système de catastrophes naturelles parce que c'est une catastrophe d'une certaine façon c'est un peu c'est un peu comme d'une catastrophe naturelle parce que ce qui va nous arriver sur la dépendance on le sait c'est un peu comme sur les retraites on a les chiffres du nombre de personnes âgées du nombre de personnes potentiellement qui vont entrer en dépendance de ce que ça va coûter on a pas on a une cinquième branche qui n'est pas financée maintenant il y a deux choses ce nouveau système qui ne couvrirait que le GIR 1 GIR 2 donc dans le jargon ça veut dire la dépendance lourde très lourde et lourde sachant qu'il y a jusqu'à 6 GIR comment vous voyez ça vous les assureurs parce que ça vous enlève oui enfin l'agent d'assurance assureur comment vous voyez cela ça vous enlève un peu une certaine façon une manne est-ce que une autre question je donne tout en est-ce qu'on peut encore faire de l'assurance dépendance individuelle est-ce que c'est assurable ou pas est-ce que c'est techniquement possible voilà je vous laisse toutes ces questions on voyait déjà de faire de l'assurance dépendance individuelle et on voyait bien que le sujet était très vite une question de prix aujourd'hui le contrat d'assurance individuelle il est infinançable par un particulier donc moi je suis ravi qu'on ait trouvé une formule qui dit on raccroche la garantie de dépendance à autre chose avec les réserves qu'on peut avoir parce qu'on vient de parler du prix des assurances santé si je rajoute une garantie de dépendance ça va pas forcément faciliter le pouvoir d'achat de nos concitoyens mais c'est un sujet de société et aujourd'hui on ne peut pas l'éviter on ne peut pas ne pas le traiter la dépendance c'est irresponsable de ne pas parler du sujet de dépendance aujourd'hui on sait effectivement comme tu le dis les chiffres on a des projections on a des éléments scientifiques qui sont assez solides on sait où malheureusement on va aller donc moi sur le principe de la dépendance je trouve que c'est une excellente idée qu'on puisse aujourd'hui accrocher la garantie de dépendance à autre chose alors est-ce que c'est à la santé est-ce que c'est à la prévoyance je ne sais pas il faudrait à la prévoyance alors peut-être il faut creuser le sujet et je pense que on y arrivera j'en suis persuadé mais on y arrivera en faisant une garantie qui sera inclusive à quelque chose autrement on n'y arrivera pas et moi j'ai essayé dans la garantie prévoyance dépendance c'était où le client venait faire un versement unique en disant j'ai 100 000 euros je les mets et puis je les bloque pour ou je me retrouve avec des cotisations qui vont être complètement exponentielles là ce que nous proposons c'est un système obligatoire parce que la vérité c'est qu'on ne peut financer la dépendance si c'est une très large mutualisation si c'est mutualisé bien sûr exactement donc qu'est-ce qui fait une large mutualisation c'est ça après il faut discuter entre les partenaires sociaux pour savoir si les entreprises dans le cadre de conventions peuvent effectivement en prendre une partie s'il faut moduler selon les revenus aussi les cotisations mais l'important c'est qu'il y ait une solidarité nationale parce qu'on ne peut pas laisser les particuliers qui ont des revenus de 2000 ou 3000 euros prendre en charge un parent Alzheimer ils n'ont pas les moyens ils ne peuvent pas se couvrir exactement pour ce que vous racontez il faut une solidarité nationale Benjamin ? Oui oui on ne peut vraiment que se satisfaire pas se réjouir parce que ce n'est pas forcément très réjouissant l'indépendance mais il faut absolument que ça soit effectivement obligatoire si ça doit passer par la santé parce que la santé est mieux connue que la prévoyance bon dont acte mais c'est vrai que rajouter une couche supplémentaire de coût ça sera encore le rôle du distributeur et du conseiller mais bon ça nous fera peut-être changer un peu notre discours du classique de la complémentaire santé mais c'est un vrai problème de société phénomène de société on sait que on sait que les 5 dernières années de la vie d'une personne aujourd'hui coûtent autant que l'ensemble de sa vie en termes de frais en termes de frais pardon frais de santé on sait aussi je ne vais pas vous avouer de chiffres mais qu'une personne sur 4 au-delà de 80 85 ans sera indépendante d'accord bon bah alors je me dévoue je me dévoue je me dévoue je me dévoue non mais ce que je veux dire c'est que on le sait on le sait la cinquième branche non a priori pas d'argent a priori il n'y a pas d'argent et je ne pense pas qu'il y en ait eu depuis le début de l'année 2024 là aujourd'hui on a cette chance exceptionnelle c'est que ces trois entités se sont mises d'accord pour ce socle commun je pense qu'il faut vraiment qu'on y aille il faut vraiment y aller et rassurez-vous AGA la fédération des agents va pousser pour y aller à fond peut-être que ça sera compliqué à mettre en place peut-être que ça sera beaucoup plus compliqué à expliquer à nos clients parce qu'expliquer aujourd'hui que c'est un coût pourquoi aujourd'hui la personne qui rentre sur le marché du travail à 20 ans vous allez lui expliquer qu'il va financer la dépendance mais on va lui expliquer aussi qu'il finance la retraite mais tout c'est peut-être lié aussi c'est complètement lié donc ça fait partie et on revient au début de notre débat ça fait partie de l'approche patrimoniale globale et de cette fameuse protection sociale française voilà donc c'est le package global auquel on est prêt on est prêt à y aller mais de toutes les manières il faut trouver une solution puisque Pascal connaît mieux que moi les sujets climatiques la recommandation du CCSF n'empêche pas que le jour où la cinquième branche sera financée qu'elle devienne une sorte de contrat complémentaire au même titre qu'on a les complémentaires santé voilà on est sur un sujet d'ailleurs c'est vrai que dissocier par silo retraite santé dépendance si on le traitait d'une manière générale parce que de toute façon on l'a vu l'assurance santé augmente quand on est ce qui est logique jusqu'à la dépendance qui est finalement la dernière phase de l'assurance santé d'une certaine façon puisque on ne peut plus rien faire ou de prévoyance là pour le coup c'est un peu lié à Nani prévoyance vous seriez d'accord ou comme ça je jette la balle au bon comme ça ou alors on refait on refait un plateau là-dessus ça ce serait bien donc on refait un plateau là-dessus il faut travailler le sujet mais ça fait partie de ce est-ce que juste sur ce qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour que ce soit adopté cette recommandation il faut que les pouvoirs publics l'acceptent qu'est-ce qui pourrait se passer rendre deux types de décisions soit c'est un avis et là ça veut dire que c'est un accord de place et c'est mis en oeuvre par les assureurs ou les professionnels concernés donc c'est mis en oeuvre avec un engagement de date donc ça c'est ce qu'on appelle un avis la recommandation c'est justement parce que ça ne dépend pas ça ne peut pas être juste un accord de place il faut que les je veux dire que les syndicats que les politiques que les professionnels se mettent autour d'une table on propose en particulier la tenue d'état généraux du financement de la dépendance et ça c'est très important parce que ça veut dire comment est-ce qu'on crée l'instance de gouvernance de ce système il ne faut pas par exemple pour des raisons purement de concurrence c'est impossible que ce soit les assureurs qui fixent les frais de gestion et la grille des tarifs ça c'est juste pas possible quand il y a un poul il y a un petit problème de concurrence donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une gouvernance et c'est ça sur l'assurance récolte on va avoir un poul sur l'assurance climatique mais c'est très intelligent les pouls de ce point de vue là c'est finançable autrement c'est à dire on va dire la dépendance c'est encore une fois comme les risques climatiques là maintenant il faut toujours les mêmes garanties pour tous en plus le jour où ce contrat serait ou sera créé ça veut dire que instantanément toutes les personnes âgées par exemple qui ont un contrat santé auront automatiquement leur contrat d'épendance aussi ça veut dire qu'on abandonne la liberté de concurrence ah oui ça veut dire les mêmes garanties pour tous et les mêmes tarifs pour tous et les mêmes rentes pour tous c'est 500 euros c'est ça on parlait de 300 500 et après tout ça c'est des choses bon après à quelle est effectivement bon ben on ne peut que souhaiter un succès aux états généraux de la dépendance en tout cas s'il faut les créer ou les faire c'est bien compris c'est un sujet effectivement à l'impression que ça n'a pas tout le monde tout le monde commence à être de plus en moins concerné à partir de quelqu'un à 50 ans 60 ans les enfants sont concernés par la situation des parents ça peut arriver j'allais dire malheureusement pour les parents ça peut arriver à 50-60 ans donc ça peut arriver même plus tôt pour les enfants il y a un autre sujet pour les aidants d'ailleurs mais ça peut donner beaucoup de ça peut aussi donner beaucoup d'innovation dans les garanties d'assurance enfin si on réfléchissait si bien je vais terminer sur très rapidement mais vous l'avez dit Benjamin on aimerait que les pouvoirs publics soient plus plus impliqués dans le c'est pas moi qui vais donner son pouvoir public non mais on peut leur donner des recommandations mais on ne peut que les inviter que les inviter à prendre le dossier en main à prendre des décisions puisque chaque mois perdu entre guillemets de cotisation ce sont des dépendants qui ne sont pas assurés voilà c'est vraiment le même phénomène le même problème que les catastrophes naturelles aujourd'hui on connaît le problème on identifie le problème on sait que c'est un risque certain ça va arriver on va avoir de la tempête des inondations de la sécheresse on sait qu'on va avoir des dépendants et on en a aujourd'hui beaucoup il y a une accélération très très forte aujourd'hui des personnes dépendantes alors les familles les enfants effectivement prennent le relais quand ils peuvent quand ils peuvent et quand on en aura beaucoup plus et certaines solutions comme celle du viager on entend bon le viager c'est peut-être valable quand vous avez un bien qui vaut quelque chose mais quand vous avez un bien qui ne vaut pas grand chose c'est pas il faut que vous ayez des enfants qui s'entendent il faut avoir effectivement des enfants qui s'entendent on rappelle 3000 euros en moyenne un EHPAD voilà c'est pas cher je dis bien en moyenne mais si vous voulez quelque chose et à domicile si vous voulez quelqu'un à domicile ça va de toute façon coûter le même coût voire plus donc il n'y a pas de solution il n'y a pas de solution que ce soit à domicile ou quoi que ce soit sauf avoir un aidant familial il reste à charge très élevée sauf avoir un aidant familial mais là on le sait ça pose d'autres soucis à la société je vous remercie tous une émission qui a un petit peu débordé on a beaucoup parlé d'emprunteurs mais c'était très important c'était très important tout ce que vous avez dit sur l'emprunteur et bien sûr effectivement de la santé et dans sa continuité de la dépendance Pascal Chaplon agent général AXA président d'AGA je vous remercie encore une fois c'est toujours un plaisir de faire cette émission avec vous madame Drômeur présidente du comité consultatif du CCSF comité CCSF pour encore un petit peu de temps je vais y arriver j'ai toujours peur de me tromper mais pour encore un tout petit peu de temps maintenant pour peu de temps pour peu de temps vous allez bientôt passer le relais et Benjamin Proulx agent Swiss Life à Paris pour encore quelques temps pour encore quelques temps je pense et président adjoint d'AGA merci de nous avoir suivis je vous souhaite encore une très très bonne année tous mes voeux et à très bientôt pour une nouvelle émission d'AGA TV sur Agence et Véro bonne journée au revoir